La crise ukrainienne Au cours de nos conférences, nous discutons avec nos meilleurs analystes, experts et praticiens-chercheurs les aspects les plus aigus et les plus importants de la crise ukrainienne. Le sujet d'aujourd'hui est le sort des accords de Minsk. Le sujet de la conférence est la courte vie des accords de Minsk, pourquoi la diplomatie n'a pas marché. Je vous présente notre speaker, Nikolai Selaev, chercheur éminent et directeur du laboratoire d'analyse des processus internationaux à l'Institut d'études internationales, l'un des principaux spécialistes russes de l'espace post-soviétique et du conflit dans cet espace. L'expertise de Nikolai Selaev ne se limite pas à l'Ukraine. Nous avons fait connaissance il y a 13 ou 14 ans, lorsque nous étudions un pays du Caucase et y menions de nombreuses recherches sur le terrain. Nous gardons de nombreux souvenirs chaleureux de cette expérience très importante pour la politique étrangère russe. Au cours de notre longue amitié, j'ai toujours admiré la qualité professionnelle et personnelle de Nikolai et je pense qu'il est un brillant spécialiste de l'espace post-soviétique, un grand intellectuel et patriote. Aujourd'hui, Nikolai partagera avec nous sa propre opinion sur les raisons pour lesquelles les accords de Minsk ont été si éphémères et nous expliquera aussi pourquoi la diplomatie ne nous a pas permis de résoudre nos différends avec l'Ukraine. Il partagera son opinion et parlera de sa propre expérience acquise lorsqu'il participait aux négociations de Minsk. Nikolai a participé à ces négociations du côté russe en tant qu'expert, a observé les négociateurs ukrainiens et les négociateurs des républiques populaires, non reconnus de Donetsk et de Luhansk, désormais reconnus par la Russie. Il est probablement l'un des meilleurs experts de notre pays qui pourrait offrir de manière systématique, exhaustive et convaincante une vision des raisons pour lesquelles les accords de Minsk n'ont pas marché. C'est une grande chance que nous ayons un thème spécialiste dans notre université et je suis particulièrement fier que Nikolai puisse vous considérer comme un bon ami. Je veux vous donner la parole et vous remercier de partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup André pour cette présentation flatteuse. Je pense que ce sera la conférence la plus ennuyeuse de la série car j'essaierai d'éviter les grandes évaluations politiques et les grandes généralisations en me concernant sur la pratique diplomatique réelle qui consistait en la tentative de résoudre le conflit dans le Donbass sur la base des accords de Minsk. Je vais vous dire un peu comment j'en suis arrivé là. Le fait est qu'en 2015, entre le mois d'août et la fin de l'année, puis de mars 2017 à mars 2020, je travaillais en tant qu'expert dans la délégation russe qui menait cette négociation. Je suis en tant qu'expert dans le cadre de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert. Je suis en tant qu'expert dans la délégation russe qui a fait des interdits. On menait les négociations au niveau du groupe de contact et des groupes de travail consacrés aux différents domaines dont ce premier s'occupait. J'étais expert au sein du groupe de travail politique et c'était à ce titre que j'ai participé aux négociations. Les principaux points que j'aborderai aujourd'hui porteront donc spécifiquement sur le règlement politique, le déroulement des négociations politiques et les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un règlement politique. Car je suis beaucoup moins familier avec les sciences humaines et l'économie et les questions de sécurité, je ne les aborderai pas, mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Je voudrais commencer par le fait que les accords de Minsk ne sont pas nés de rien et que certains des sujets abordés lors des pourparlers de Minsk ont émergé dès le début de la crise ukrainienne, dès le début de cette crise au Donbass. Vous voyez que la première date que j'ai mise sur cette diapositive est 17 avril 2014, la déclaration de Genève qui a été soutenue par la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et l'Ukraine. Quels en étaient les points les plus importants, à mon avis ? Elles liaient le règlement du conflit dans le Donbass au processus constitutionnel en Ukraine, en tenant compte des intérêts de toutes les régions et forces politiques du pays. Le processus constitutionnel est important car c'est dans ce cadre qu'il est possible de convenir des droits des régions. Le rôle prépondérant de la mission spéciale d'observation de l'ESCE en Ukraine a également été noté. C'est important car l'ESCE est devenu l'organisation internationale sous les auspices de laquelle les négociations ont eu lieu. Le deuxième point important était la rencontre en juin 2014, en marge de la commémoration du 70e anniversaire du débarquement des alliés en Normandie. Il s'agit de la première réunion dans le cadre du format Normandie. Ce format diplomatique a été créé pour soutenir la résolution de la crise en Ukraine, la résolution du conflit dans le Donbass et comprenez la Russie, l'Allemagne, la France et l'Ukraine. Il est important de souligner que la réunion a eu lieu précisément en marge des célébrations. Il n'y a pas eu de réunion officielle, mais c'est néanmoins cette réunion qui a lancé le format Normandie et lui a donné le nom. Il est à noter que le format Normandie n'était pas considéré comme quelque chose d'alternatif ou de parallèle. Il était considéré comme un dialogue politique destiné à soutenir les négociations sur le règlement qui se déroulait au niveau du groupe de contact. Déjà au moment où la première phase des hostilités dans le Donbass se terminait, en 2014, le protocole de Minsk a été signé. Il a reconnu le droit du Donbass à un statut spécial au centre de l'Ukraine. C'est très important car c'était dans ce document même qu'on a inscrit les mots « statut spécial ». Le Mémorandum de Minsk est également un document important. Il reprend en détail le premier point du protocole de Minsk qui visait à garantir un cessez-le-feu et le retrait des troupes. Enfin, le 12 février 2015, après une nouvelle escalade des hostilités dans le Donbass, un ensemble de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk a été signé. Le document le plus complet qui a posé les bases du règlement. Et, ce qui est important, ce document a été validé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. En outre, trois réunions au sommet au format Normandie ont eu lieu entre 2015 et 2019, après la signature d'une série de mesures sur la mise en œuvre des accords de Minsk. Il y a eu des réunions régulières du groupe de contact et des groupes de travail. Et, en outre, il y a eu plusieurs réunions, pas tout à fait régulières, entre les autres représentants russes et américains pour discuter un règlement dans le Donbass. Ici, on énumère tout simplement les documents clés du règlement politique. Il est important de souligner que l'Ukraine a adopté en 2014 une loi sur la procédure spéciale pour l'autonomie locale dans certaines zones des régions de Donetsk et de Luhansk, qui est ensuite devenue l'un des sujets importants et l'une des pierres d'achoppement des négociations. Quelle était la position de l'Ukraine ? Je voudrais souligner qu'il s'agit de mes propres conclusions sur l'essence de la position ukrainienne, fondée sur mon expérience des négociations et sur les données provenant d'autres sources dont nous disposons tous également. Tout d'abord, l'Ukraine a évité de refuser ouvertement de mettre en œuvre les accords de Minsk, estimant, non sans raison, que ces derniers garantissaient effectivement un cessez-le-feu. Le rejet des accords de Minsk était gros de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk. De même, du point de vue ukrainien, son rejet des accords de Minsk pourrait pousser l'Occident à retirer son soutien inconditionnel à l'Ukraine et peut-être même lever les sanctions anti-russes. Zelensky, le président en fonction de l'Ukraine, qui, dans son discours public, est souvent, pour le dire gentiment, candide, a déclaré un jour que les sanctions anti-russes sont liées aux accords de Minsk et, comme nous voulons que les premiers restent en place, nous devons préserver les seconds. Voici une illustration de l'approche ukrainienne concernant ces documents. La fédéralisation du pays a toujours été inacceptable pour les dirigeants ukrainiens, car elle était considérée comme le premier pape vers la séparation de telle ou telle région ukrainienne. Et c'est une vision qui est très ancienne. On l'entend dire dès les années 90 et 2000. L'Ukraine considérait le statut spécial du Donbass au sein de l'Ukraine comme une sorte de première étape de cette fédéralisation, ou en d'autres termes, une tentation qui poussera toutes les autres régions de l'Ukraine à solliciter un statut spécial pour elle-même. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a employé spécifiquement le mot « décentralisation » dans le paquet de mesures visant à mettre en œuvre les accords de Minsk. C'est ce qui donnait également à l'Ukraine une certaine marge de manœuvre. Ensuite, et c'est à mon avis la chose la plus importante, il y a une raison politique de la mise en œuvre des accords de Minsk. Leur existence, même aux yeux de l'Ukraine, et pas seulement Ukraine, reviendrait à reconnaître la composition hétérogène mixte du pays, le fait qu'il existe différents groupes de population qui vivent sur différents territoires, qui ont des langues maternelles différentes, des versions différentes de la mémoire historique, et donc des opinions différentes sur les meilleures politiques étrangères et intérieures à suivre. C'est précisément cette reconnaissance du caractère multiple du pays qui était et reste inacceptable pour la classe politique ukrainienne, en partie parce qu'elle s'appelle le consensus libéral nationaliste émergé en Ukraine après 2014. Par conséquent, l'essence de la stratégie de négociation ukrainienne consistait à faire traîner en longueur la mise en œuvre des accords de Minsk. Non pas pour rejeter ces accords, mais néanmoins pour empêcher leur mise en œuvre. Voici, à mon avis, une citation très typique d'un article de Volodymyr Korpolin, analyste politique ukrainien. Un homme à la biographie très intéressante qui a été, je crois, deux fois secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine et qui a reçu plus ou moins récemment le titre de héros de l'Ukraine. Il a formulé en juin 2015 la stratégie que l'Ukraine poursuivait lors des négociations. Une guerre de dissuasion limitée contre la Russie et ses collaborationistes, c'est-à-dire le bombardement de Donetsk et d'Oluansk. Processus de négociation continu sans fixation définitive des résultats, renforcement militaire, intensité accrue des sanctions internationales et rapprochement avec l'OTAN et l'Union européenne. C'est exactement la politique que l'Ukraine a fini par adopter. Il y a donc un tel penseur en Ukraine impliqué dans les négociations et qui avait écrit au sujet du type de négociations souhaitables pour l'Ukraine, ce que les dirigeants ukrainiens ont réalisé depuis plusieurs années. Pour sa carrière d'analyste, pour son statut et son prestige, c'est un résultat assez formidable. Lisez cet article, il y a là beaucoup de passages intéressants qui nous disent beaucoup sur l'Ukraine moderne. Quelle était à mon avis la position russe ? Je dis à mon avis parce qu'en tant que négociateur, je n'ai rien eu à voir avec l'élaboration de notre ligne stratégique. Ici, je ne partage donc pas mes connaissances de notre ligne stratégique mais mes propres observations. Tout d'abord, à mon avis, il était important que les accords de Minsk fixent la nature composite de l'Ukraine. Et si l'Ukraine est composite, s'il existe une entité politique et juridique de ceux que l'autre célèbre analyste politique ukrainien Mikhail Pogrebinski a un jour appelé l'Ukraine russe, s'il existe une entité politique et juridique des gens qui parlent russe et qui veulent préserver cette langue, éduquer leurs enfants dans cette langue, préserver les liens étroits entre l'Ukraine et la Russie, qui ne veulent pas que l'Ukraine devienne membre des alliances militaires anti-russes. C'est ce qui, en soi, pourrait garantir au moins cette neutralité ukrainienne que la Russie réclame depuis des années. La Russie réclame à nous. En outre, si sur la base des accords de Minsk, à condition que ce caractère composite de l'Ukraine ou bien l'entité politique de l'Ukraine russe soit fixée, on parvient à mettre fin au conflit armé, ces accords relanceront les relations avec l'Ukraine et permettront de réengager ou de construire de nouveaux leviers d'influence politique et diplomatique sur la politique étrangère et intérieure de Kiev. Certains disent « Comment se fait-il ? » Les accords de Minsk sont un atout russe dans la crise ukrainienne. Je crois que c'est fou. Les conditions des accords de Minsk étaient minimalistes et en fait, ils n'étaient censés être qu'un retour aux relations de bon voisinage, qui, à leur tour, impliquent bien sûr le rejet de l'adhésion à l'OTAN. À mon avis, c'est très évident. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, de mon point de vue, les exigences russes traitant des accords de Minsk, du conflit dans le Donbass, des moyens de le résoudre, étaient assez minimalistes. Mais pourquoi étaient-ils minimalistes et modérés ? Je vais faire une petite digression. Pourquoi autrefois la Russie avait-elle accueilli avec tant de calme l'effondrement du pacte de Varsovie et puis celui de l'URSS ? On me rétorquerait que cette attitude n'était pas calme. On me dirait que le Parti communiste a toujours protesté contre cela. Mais je parle maintenant de l'ampleur des protestations contre la chute de l'URSS et de l'attitude de l'élite politique. Cette attitude était si calme parce que cette chute était considérée, entre autres, comme un désévénement dans un très long processus de construction de relations spéciales avec les pays clés de l'Europe occidentale. Ces processus ont commencé non pas sous Gorbatchev avec sa nouvelle pensée, mais sous Brezhnev avec son accord tuyau contre gaz naturel. On pensait que si la Russie a un partenariat fiable avec l'Allemagne et la France, si elle a des relations suffisamment amicales et des liens économiques étroits avec eux, qui renforcent la Russie en termes de technologie et l'Europe occidentale en termes de ressources, alors ce qui se passe entre nous n'a pas vraiment d'importance. La Pologne a une peur éternelle, s'interposer entre la Russie et l'Allemagne. S'il y a une alliance germane-russe, l'Europe de l'Est ne sera pas une pomme de discorde et c'est très important. Et les accords de Minsk, à mon avis, ont été tenus par la Russie dans la même logique que la maison commune européenne. Une maison commune, non pas en termes de valeurs, bien sûr, mais en termes d'intérêts, en termes de partenariats politiques et économiques profonds avec les pays clés de l'Europe occidentale. Les accords de Minsk s'inscrivaient dans la même logique. Laisser la Russie trouver un arrangement avec les Européens et, ensemble, ils établiront un certain autre chose sur le continent qui conviendra à tous. Eh bien, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire qui dans ce monde est le moins intéressé par un tel résultat. Maintenant, parlons des tactiques diplomatiques de l'Ukraine. Je pense que les pratiques diplomatiques et politiques ukrainiennes combinées ont conduit à l'échec des accords de Minsk. Il s'agissait de demandes modérées qui auraient pu être satisfaites sur la base des intérêts du bon voisinage et du respect de tous les citoyens ukrainiens. Cependant, le parcours politique de l'Ukraine ne présupposait ni l'un ni l'autre. Premièrement, l'imitation de la mise en œuvre des accords de Minsk. Les accords de Minsk, c'est-à-dire à la fois le mémorandum et l'ensemble de mesures visant à mettre en œuvre les accords de Minsk, comprennent une clause selon laquelle les miliciens du Donbass, qui ont pris part à des actions militaires, ainsi qu'à toute autre action illégale au regard de la législation ukrainienne, doivent être amnisties. En fait, du côté de Donbass, la demande s'est calquée sur ce qu'on avait fait avec les participants au coup d'État de février. 2014 à Kiev. Des lois avaient été adoptées qui les excluent des poursuites pénales. L'amnistie est une chose un peu différente. Une affaire pénale est quand même ouverte, puis close, en raison de l'amnistie, soit au stade de l'enquête, soit au stade du procès. L'Ukraine a adopté une loi d'amnistie. Ils avaient écrit leur propre texte de loi. Ce texte, contraire à ce qu'exige le paquet de mesures, n'avait pas été harmonisé avec les représentants du Donbass. La Rada suprême avait ensuite voté en faveur de ce projet de loi. Ensuite, selon le règlement de la Rada, le projet de loi devait être signé par le président de la Rada, puis transmis au président ukrainien pour signature. Le président de la Rada n'a jamais signé ce projet de loi qui avait été voté par la Rada, et à ce stade, ses traces ont été perdues, car son statut, même du point de vue des règles de la Rada, reste flou. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il, par exemple, qu'une nouvelle signature du projet de loi par la Rada permettrait de transmettre ce projet de loi au président ? Ou doit-on adopter une nouvelle loi ? Ou bien doit-on la voter à nouveau ? Dans le même temps, l'Ukraine expliquait à tout le monde que nous appliquons les accords de Minsk et nous avons adopté la loi d'amnistie. Naturellement, cette loi n'a pas été en vigueur en ce jour. D'ailleurs, les négociateurs américains ont toujours répété la même chose que les Ukrainiens. Ils ont une phrase apprise par cœur que, jusqu'au début de cette année répétaient les diplomates américains, que l'Ukraine appliquait sa part des accords de Minsk. Ensuite, les Ukrainiens ont pris des décisions juridiques unilatérales sans consulter leurs partenaires de négociation. Notamment, la loi sur la procédure spéciale pour l'autonomie locale dans certaines zones de Donetsk et de Luhansk. En particulier, l'article 10. Au moment de son adoption, cet article se terminait par son troisième paragraphe. Le cabinet des ministres veillera à l'adoption sans délai des lois découlant de la présente loi. C'est-à-dire que le cabinet des ministres veillera à l'adoption sans délai des lois découlant de l'adoption. Et ensuite, il a commencé comme ça ce que j'ai voulu dire. Le complexe de mesures pour l'adoption des согlaçements. Le paquet de mesures en vue de la mise en œuvre des accords de Minsk était censé entrer en vigueur dans le mois suivant sa signature, c'est-à-dire en mars 2015. A l'époque, l'obstacle à l'entrée en vigueur de cette loi était que la liste des municipalités ayant une procédure spéciale d'autonomie locale n'avait pas été adoptée. Le paquet de mesures exigeait que l'Ukraine adopte une telle liste. Ils l'ont adoptée, effectivement, mais sans aucune résolution par la Rada Suprême, sans énumérer des municipalités spécifiques où la loi devrait s'appliquer. Ils ont fait référence à la ligne de contact entre l'Ukraine d'une part et les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk de l'autre, sans énumérer de municipalités spécifiques. En soi, cela constituait déjà un obstacle à l'entrée en vigueur de cette loi. De plus, à l'initiative du président ukrainien Poroshenko, des paragraphes ont été ajoutés à la loi sur l'ordre spécial de l'autonomie locale, qui ont pratiquement bloqué son entrée en vigueur. Paragave 4, les articles de 2 à 9 de la présente loi seront effectifs à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autonomie locale dans certains districts élus lors d'élections spéciales. Les exigences aux élections sont les suivantes. Le respect des principes d'élection générale, égale, libre et transparente, ainsi que de la publicité et de l'ouverture du processus électoral, qui sont les principes fondamentaux de la loi électorale, la consécration des normes internationales généralement reconnues qui font partie de la législation nationale de l'Ukraine et avec le respect obligatoire des normes de l'ESCE, la garantie de la participation d'observateurs internationaux, des conditions de sécurité pour les observateurs officiels, le retrait de toutes les formations armées illégales, leurs équipements et militants, la prévention d'ingérences illégales dans le processus électoral, y compris par des groupes armés illégaux. Toutes ces phrases semblent assez vagues, mais de quoi s'agit-il essentiellement ? Il s'agit de ce que l'Ukraine se réserve le droit de juger si les élections ont été conformes à toutes ces normes. On dit que les élections doivent être organisées conformément à la loi ukrainienne. On parle d'un environnement sûr pour les observateurs officiels et du retrait de tous les groupes armés illégaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Que les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk se désarment, adoptent la législation ukrainienne pour organiser des élections, et alors peut-être que cette loi entrera en vigueur. Peut-être parce qu'il y a encore beaucoup de conditions qui peuvent être interprétées de diverses manières. Liberté de campagne préélectorale, égalité d'accès aux médias, rétablissement de la télévision et de la radio ukrainienne à cette fin. En d'autres termes, autorisez pleinement les médias ukrainiens dans le Donbass, et ce n'est qu'à cette condition qu'une élection peut avoir lieu. garantir les principes du multipartisme, d'égalité des droits et des capacités en matière de participation au processus électoral. On fait référence au fait que les partis politiques ukrainiens devraient participer aux élections dans certaines zones des régions de Donetsk et de Luhansk, même si ces partis politiques ukrainiens n'ont pas réellement été actifs dans le Donbass depuis le début du conflit. Assurer les garanties des droits électoraux des individus déplacés à l'intérieur du pays. Comme nous le savons, quelques millions d'habitants ont été forcés de quitter le territoire du Donbass, et certains d'entre eux sont partis en Russie, et d'autres sont allés sur le territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes. La prescription selon laquelle les personnes déplacées devraient participer aux élections est parfaitement valable, mais ce n'est pas par hasard que nous parlons des droits électoraux des individus déplacés à l'intérieur du pays. Il ne s'agit pas de ceux qui sont partis en Russie. Il ne s'agit que de ceux qui sont restés en Ukraine, et c'était tout à fait prévisible. Si les élections ont lieu, l'Ukraine essaiera d'ouvrir davantage de bureaux de vote pour les individus déplacés à l'intérieur du pays, tandis qu'elle ne voulait pas que ceux qui sont en Russie puissent voter. Ainsi, d'une part, l'Ukraine a adopté cette loi clé pour un règlement politique. D'autre part, elle a inclus des dispositions de manière unilatérale qui excluent l'entrée en vigueur de cette loi et qui, en fait, modifient substantiellement les dispositions du paquet de mesures. Le quatrième point du paquet de mesures. Entamez un dialogue sur les modalités des élections locales conformément à la loi ukrainienne et à la loi sur l'ordre temporaire. ... 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 En deuxième lieu, l'abrogation de la loi sur la politique linguistique de l'État, qui partait du principe que la langue russe n'avait qu'un statut régional. En troisième lieu, les lois sur l'éducation, qui ont considérablement réduit l'enseignement en russe et rendu presque impossible sa fourniture gratuite. En quatrième lieu, la loi sur les peuples indigènes, dont certaines clauses sont tout simplement racistes. Bien sûr, la plus scandaleuse a été la loi dite sur la politique d'État de la période de transition. Elle envisageait en effet un statut spécial pour le Donbass après son rattachement à l'Ukraine, mais elle imposait des restrictions aux droits civils et politiques des habitants de cette région. C'est-à-dire, d'une part, elle accordait à la région un statut spécial, mais d'autre part, ce statut spécial serait encore plus contraignant. Bien entendu, toutes ces décisions s'appellent les accords de Minsk et entravaient les négociations. En outre, l'Ukraine demandait que la Russie soit reconnue comme une partie au conflit. Beaucoup d'efforts des négociateurs ukrainiens y ont été consacrés. Ils le faisaient de différentes manières, à commencer par des demandes directes. Par exemple, les négociateurs ukrainiens, à table avec les représentants de Donetsk et de Luhansk, déclaraient qu'ils ne négociaient pas directement avec eux, qu'ils ne les même pas écoutaient et qu'ils ne négociaient qu'avec la Russie. L'Ukraine tentait également de pousser la Russie à délivrer des certificats de décès pour les individus disparus lors du conflit en 2014-2015. Et cette logique ukrainienne était transparente. Si la Fédération de Russie délivre des certificats de décès, cela signifie que la Fédération de Russie les a tués. Les Ukrainiens ont essayé de manipuler les gens d'un. Par exemple, en 2017, les négociateurs ukrainiens promouvaient activement lors des pourparlers la création d'un nouveau groupe de travail au sein du groupe de contact, qui gérerait le transfert à l'Ukraine de la frontière dans les zones contrôlées par les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk. Lors des discussions sur les accords de Minsk, on a également tenté de soulever la question de la Crimée. La Russie, bien sûr, n'a pas répondu à cette demande et les représentants de l'OSCE ont le mérite de ne pas avoir répondu non plus. Mais il y a eu un mois de telles tentatives. Un autre négociateur ukrainien, l'ancien ambassadeur ukrainien aux États-Unis, avait l'habitude d'arriver à chaque réunion avec un livre de documents de droit international de temps de l'ère soviétique et de commencer à le feuilleter et à en lire quelque chose à haute voix. Enfin, les Ukrainiens ne faisaient que déconner. L'exemple le plus frappant est la formule dite de Steinmeier. Nous avons parlé de la loi sur la procédure spéciale pour l'autonomie locale et des amendements unilatéraux que l'Ukraine y a adoptés, bloquant la validité de cette loi. Je dois dire que ce problème a tout de suite été soulevé lors des négociations. On a consacré une grande partie des négociations politiques de l'été 2015 et a expliqué à l'Ukraine qu'elle ne pouvait pas bloquer unilatéralement l'application de la loi sur l'ordre spécial d'autonomie locale sans violer les accords de Minsk. Une situation impasse s'est finalement produite. L'Ukraine a déclaré avoir formulé des exigences vis-à-vis des élections et assuré qu'après les élections dans certaines zones des régions de Donetsk et de Luhansk, ces zones recevraient un statut spécial. On leur répondait que l'Ukraine devait promulguer cette loi sans aucune réserve de ce type. Ce sujet attend le format Normandie au plus haut niveau et, si je ne me trompe pas, en octobre 2015, il y a eu une réunion de chefs d'État du format Normandie à Paris où cette même formule Stammeyer a été proposée et acceptée. Qu'est-ce que la formule Stammeyer ? Si les Ukrainiens veulent que la loi entre en vigueur après l'élection, qu'elle entre en vigueur après l'élection. Elle entrera en vigueur de manière temporaire le jour des élections dans certaines zones des régions de Donetsk et de Luhansk et entrera en vigueur de manière permanente après que le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'ESCE publie un rapport sur ces élections et juge celles-ci conformes à toutes les normes en vigueur. C'était en fait la formule Stammeyer. Le libellé pourrait être modifié d'une manière ou d'une autre, mais pas de façon significative et l'essence était exactement la suivante. La loi entrerait en vigueur après les élections. En fait, il s'agissait d'une concession faite par le Donbass et la Russie à l'Ukraine afin de faire avancer ce processus de négociation. Qu'a fait l'Ukraine ? Depuis plusieurs années, l'Ukraine refuse en principe de reconnaître qu'une telle formule existe et qu'elle a été convenue. Elle a littéralement refusé de la reconnaître. Le président ukrainien en a convenu avec ses collègues russes, allemands et français, tandis que les négociateurs ukrainiens venus à la réunion du groupe de contact à Minsk disent qu'ils n'ont pas connaissance d'une telle formule. Je n'exagère pas, c'était effectivement le cas. C'est pourquoi, pour le prochain sommet du format Normandie, le groupe de contact a spécifiquement demandé au chef d'État d'expliquer ce qui était la formule Steinmeier. Elle a été reformulée, mise sur papier et transmise au groupe de contact. N'aimment, l'Ukraine refusait toujours de discuter ce sujet pendant encore trois ans. Les négociateurs ukrainiens ont apposé leur signature sur un document qui stipule que la loi sur l'ordre spécial d'autonomie locale entrera en vigueur provisoirement le jour des élections et définitivement après l'évaluation de ces élections par le CE à l'automne 2019, c'est-à-dire quatre ans après le moment où on s'est entendu sur la formule. Je ne sais pas comment on l'appelait autrement que déconner. Quant à la position de l'ECE, à mon avis, ils auraient pu faire davantage pour que les accords de Minsk soient appliqués, mais ils ont néanmoins refusé d'évaluer l'élection des partis ou bien donner des évaluations biaisées. Parce que, lorsqu'une fois de plus, un membre du Parlement ukrainien prend la parole et dit qu'il faut déchirer les accords de Minsk, ou lorsque le président Zelensky dit la même chose, personne n'y prête aucune attention. Néanmoins, lorsque la Fédération de Russie décide de faciliter l'accès à la citoyenneté russe pour les résidents de certaines zones des régions de Donetsk et de Luhansk, le coordinateur de l'ECE s'indigne. Les délégués russes y répondent bien sûr que les questions de citoyenneté sont une affaire interne de la Fédération de Russie. Ensuite, l'ECE a refusé d'enregistrer le contenu des négociations. Une histoire étonnante s'est produite en 2015. Un négociateur ukrainien a accepté dans le cadre de la discussion sur les modalités des élections locales, c'est-à-dire la façon dont les élections locales devaient être organisées. La proposition des républiques que ces élections soient organisées selon un système majoritaire. Ce système a été choisi parce que les partis politiques dans les districts individuels n'existent pas et ne peuvent pas fonctionner. Pour être plus précis, ils ont cessé leurs activités. D'une part et d'autre part, de nombreux politiciens qui travaillent dans certains districts du Donbass ne peuvent pas. parler au nom des partis politiques ukrainiens. Donc, le négociateur ukrainien a donné son accord et le coordinateur de l'ECE a même déclaré, lors de la réunion du groupe de contact, que cet accord existait. Deux semaines se sont écoulées et lors de la réunion suivante, les négociateurs ukrainiens ont déclaré qu'il s'agissait de l'opinion personnelle d'un membre de leur délégation, qui n'avait rien à voir ni avec la position de la délégation dans son ensemble, ni avec la position officielle de l'Ukraine. S'il avait été possible de consigner sur le papier les accords déjà conclus, au moins sous la forme d'un protocole, ce genre de délégation aurait été plus difficile à réaliser. Mais l'Ukraine s'y est opposée et l'ECE n'a pas insisté. Et à mon avis, elle a en général soutenu implicitement la ligne de l'Ukraine, visant à reconnaître la Russie comme une partie au conflit, bien que la Russie insiste sur le fait qu'elle ne l'était pas et qu'elle n'est pas partie de ce conflit au Donbass, conflit interne ukrainien et qu'elle est l'un de ses médiateurs. Mais les diplomates de l'ECE ne la soutenaient pas. Enfin, passons à la position de la France et l'Allemagne en tant que membres du format Normandie. Tout d'abord, il manquait clairement de levier sur l'Ukraine. Nous avons écrit plusieurs articles et publié en livre « La crise ukrainienne » édité par André et moi. Un article y parle du fait que, bien que l'Allemagne paye le plus pour l'Ukraine de 2014 à 2019, et c'est sans compter l'aide d'organisations internationales comme le FMI, Le principal levier politique n'était pas avec les partenaires européens de l'Ukraine, mais avec les Américains. Et bien sûr, Kiev n'aurait pas écouté l'Allemagne et la France. Il faut également admettre qu'ils n'ont fait aucun effort substantiel pour persuader l'Ukraine de mettre en œuvre les accords de Minsk. Et là, j'ai dit aussi qu'à mon avis, les accords de Minsk et la stratégie russe dans le conflit interne ukrainien s'inscrivaient depuis de nombreuses années dans la vision d'une maison européenne commune, et que l'Allemagne et la France se confrontaient à un choix difficile entre une maison européenne et la solidarité atlantique. Ils ont tout de même choisi la seconde, car ce choix en faveur de la maison européenne serait bien sûr axé sur la mise en œuvre des accords de Minsk pour fermer toute cette page, tandis que le choix en faveur de l'identité atlantique portait sur quelque chose de complètement différent. Le point suivant, à mon avis, est une des choses les plus désagréables et les moins constructives de la part des Européens, leur tendance à entretenir le mythe de leur neutralité. C'est-à-dire lorsque les diplomates retraités de l'OTAN viennent à Moscou et commencent à verser des larmes de crocodile lors des réunions d'experts en disant « Eh bien, c'est ainsi, les Russes et les Ukrainiens sont deux peuples proches, nous voulons tellement vous réconcilier que la Russie se reconnaisse comme une partie au conflit. » D'une part, ils maintenaient ce mythe, mais d'autre part, ils les croyaient eux-mêmes. Et c'est ce qui a empêché toute discussion sur les questions essentielles, notamment la sécurité européenne. Ils ont systématiquement rejeté toute idée d'aborder les questions relatives à l'Ukraine, autres que les accords de Minsk, et réduisent en dûment les thèmes de ceux-ci. Ou, например, ils довольно последовательно отверgали любые намеки на обсуждение каких-то вопросов, касающихся Украины, кроме Minsk's соглашения. Par exemple, ils réagissaient négativement lorsqu'on leur rappelait que l'Ukraine limitait l'utilisation de la langue russe et presque interdisait l'enseignement en russe. Ils disaient que cela n'avait rien à voir avec les accords de Minsk et que cela ne valait pas la peine de le discuter. Ils ont fini par se solidariser avec la position ukrainienne. Je vous recommande vivement de lire la correspondance diplomatique que le ministère russe des Affaires étrangères a publiée la tonne dernière. Il s'agit de la correspondance du ministre russe des Affaires étrangères avec ses homologues allemands et français. Suivez l'évolution de la situation. Ces derniers ont en fait suggéré que la Russie devait être considérée comme une partie au conflit. Ils ont refusé de discuter le statut de la langue russe en Ukraine, alors que c'est l'un des points des accords de Minsk. Ils ont insisté sur le fait qu'ils ne donneraient leur évaluation du non-respect des accords de Minsk par l'Ukraine. Ils ont fini donc par se solidariser avec la position ukrainienne. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, le dernier sommet du format Normandie, le 9 décembre 2019, voici une citation qui concerne les aspects politiques du règlement. Quelques points essentiels sont là. Se mettre d'accord sur tous les aspects juridiques de l'Ordre spécial d'autonomie locale, intégrer la formule Steinmeier dans la législation nationale ukrainienne. Cette exigence a été convenue conjointement et énoncée explicitement et représente un point qui est très difficile de contourner. Et pourtant, l'Ukraine réussissait à la contourner pendant les années suivantes. L'Ukraine a proposé ses amendements à la loi sur l'Ordre spécial de l'autonomie locale où elle a fixé tous les souhaits qu'elle avait formulés en 15 ans. Retrait des formations armées, multipartisme, médias ukrainiens, etc. En d'autres termes, il a conservé les conditions qu'elle avait formulées pour les élections de manière unilatérale, mais a également suggéré d'ajouter le texte de la formule Steinmeier. concernant l'entrée en vigueur sur une base temporaire, puis celle permanente. Et si vous vous souvenez, l'automne dernier, on parlait beaucoup d'un nouveau sommet au format Normandie. L'Ukraine a tenté par tous les moyens de parvenir à la tenue de ce sommet. Que signifierait un sommet au format Normandie, une rencontre entre Zelensky et Poutine, les dirigeants allemands et français, dans le contexte où l'Ukraine n'applique pas les décisions du sommet précédent ? Il signifierait lui permettre de ne pas les mettre en œuvre dans le futur. C'est-à-dire, nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose, nous n'avons rien fait et puis nous nous retrouvons pour négocier. Donc, encore une fois, nous n'avons plus d'exigences vis-à-vis de l'Ukraine. C'est ainsi que cela se traduit de la langue diplomatique au russe. Je l'ai dit plusieurs fois, la force de la diplomatie ukrainienne réside justement dans son absence totale d'honte. Et ainsi, le sentiment principal qui émane des négociations avec ceux que Kiev a envoyé à Minsk est celui d'une impudence et d'une stupidité totale. Bien sûr, cette attitude n'aurait pas été possible de la part de l'Ukraine si l'Occident n'avait pas adopté une position semblable qui consistait à ne pas appliquer les accords de Minsk. Merci beaucoup. Merci.